Salut à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Toi là, toi, je peux presque te désigner du doigt parce que vous êtes près de 63% à me regarder sans vous abonner. Quand on fait le calcul, on devrait être plus de 6000 sur la page, ça laisse rêveur, autant vous dire que quand on va chercher des partenariats avec 6000 abonnés, c'est pas la même. Allez, fais un effort et puis tu sais bien que je suis orgueilleux, donc ça m'aide un petit peu à me gonfler les pectoraux que j'ai pas. Allez, c'est parti. Allez, on commence par une annonce qui n'était pas totalement officielle, mais qui le devient enfin, enfin si c'était un petit peu officiel depuis le mois d'août, c'est donc l'arrivée de The Clonoir dans Star Wars Armada. Alors, on avait eu comme ça un petit peu saupoudré au mois d'août une information très légère, on savait tous que ça allait se concrétiser, maintenant c'est totalement officiel. Alors, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, on a vu le vaisseau de la République qui était affiché, donc tout évident ce sera lui l'entrée de gamme. Mais moi, je planche quand même pour un corset, j'ai pas plus d'infos que ça, mais j'imagine pas la chose sur un autre format, bien entendu on en reparlera. Et on va commencer nos sorties avec Légion Distribution, qui a sorti Gottear, donc il est enfin disponible en français. C'est un jeu de figurines sur plateau qui est plutôt rapide et nerveux, c'est pour deux joueurs, et en fait on va diriger une bande au travers des scénarios, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a de la progression dans vous champions tout au long de la campagne. Donc ça c'est sympa, c'est un jeu qui a quand même pour ambition d'être à la fois dynamique mais simple à prendre en main, et donc qui sera ouvert à l'initiation. C'est une boîte de base qui contient 12 figurines, mais il faut savoir qu'il y a des extensions qui sont sorties en même temps. Alors, il y en a 10 de prévu et il y en a 8 qui sont sorties aujourd'hui, alors bien entendu ça vous rajoute des héros, donc de la diversité de jeux c'est très bien. Voilà, j'espère qu'on en reparlera rapidement, je vais faire les yeux doux à Légion pour pouvoir vous présenter le jeu sur la page. On poursuit avec une grosse sortie pour Dragon Ball Super Card Game, donc on a l'Instant Surpassed qui est en fait un deck expert, qui comprend 51 cartes, donc 5 inédits, un tapis de jeu et un livret de règles pour 15€, sinon vous aurez l'Ultimate Life From, lui qui sera également un deck expert avec les 51 cartes, mais 10 cartes inédites, et puis vous aurez le booster B09 et une feuille de jeu et un livret de règles, et là ce sera pour 20€. Et enfin, un Universal One Slot Packet spécial qui contient 4 boosters, une carte promotionnelle et un livret de règles pour 22€. Bien entendu, et comme toujours, vous pourrez acheter les boosters soit à l'unité, soit par boîte de 24. On poursuit sur les cartes avec Magic et les boosters Mystery, qui sont des réimpressions issues d'une quarantaine d'anciennes éditions de Magic the Gathering. Contrairement aux réimpressions traditionnelles, les cartes Mystery Booster se trouvent sous la forme originelle, au niveau du cadre, de l'illustration, de la composition, des symboles d'extension et des textes légaux originaux. Et d'ailleurs, en parlant de cartes, ça me permet d'introduire un nouveau partenaire de la page qui est Magic Bazaar. Donc le partenariat est sur la même base que celui de Philibert, c'est-à-dire que je vous mets un lien directement sur leur site de commande, sous la vidéo, avec une petite clé qui m'identifie. Pour ceux qui se sont déjà servis de Philibert, c'est exactement le même principe. Alors, pourquoi je me suis associé à Magic Bazaar ? Déjà parce qu'ils ont une spécialité dans les jeux de cartes. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et que notamment, vous aurez la possibilité, par exemple pour Magic et pour Dragon Ball, ça va peut-être ensuite s'ouvrir à d'autres jeux, d'acheter les cartes à l'unité. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que si vous cherchez une carte bien spécifique et qu'elle est disponible chez eux, vous pourrez l'acheter à l'unité. Vous avez également la possibilité, avec Magic Bazaar, de revendre vos jeux, de revendre vos cartes Magic ou Dragon Ball ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Je vous mets le lien en description. Et puis, bien entendu, si vous commandez sur le site par l'intermédiaire de cette vidéo, ou si vous faites connaissance de Magic Bazaar par l'intermédiaire de cette vidéo, ça serait sympa d'utiliser mon lien d'affiliation. C'est fait, c'est dit. Sans transition, on va avoir à nouveau Blanc Manger Coco. Alors, la culture G, ça promet encore des soirées dignes des blagues les plus salaces. Sinon, on va avoir Similo, qui sortira trois versions en français. Les contes, histoire et mythes. La boîte des contes, la boîte sur l'histoire et la boîte sur les mythes. Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un personnage secret parmi les douze au centre de la table. Bon, ben voilà, avec ces trois boîtes, c'est à vous de choisir votre thème. Allez, on passe à Edge of Sigmar, qui sera à l'image de la série des années 90-V du Reptile. Donc, avec le grand retour des séraphons. C'est le meilleur moyen de commencer une armée, puisque vous allez avoir la possibilité d'acheter les Battletons et ensuite d'associer votre achat avec une troupe constituée. Alors, on aura deux Collecting Starts, avec le premier qui sera constitué d'un Bastiladon et le second, forcément, qui fait de l'œil avec son Carnosaure. Alors, comme d'habitude, vous aurez des options de montage et puis, vous allez pouvoir associer à ces troupes un superbe décor, le Rheemrusher Engine, qui va vous offrir une touche Maya, qui est plutôt bienvenue. Bien évidemment, comme à chaque fois lors de ces nouvelles sorties, vous aurez les paquets de cartes à disposition. Faites gaffe, on est vite en out of stock de ce côté-là. Moi, perso, j'ai toujours aimé les Séraphons. Je trouve qu'en fait, les dinosaures comme ça, ils sont d'une classe incroyable. Les guerriers surclassés sont vraiment top. Par contre, j'ai un vrai problème avec les troupes de base. Je les trouve vraiment trop chétives et pas assez charismatiques à côté des troupes dites spéciales ou des boss. Et du coup, je trouve que ça fait un décalage qui est vraiment trop énorme. et c'est ça qui me bloque en fait dans l'achat du jeu. Ils ont des grosses pièces qui sont magnifiques. Après, toutes les grosses pièces de Warhammer sont belles, mais voilà, moi j'aime bien les dragons, j'aime bien les dinosaures. Donc forcément, les Séraphons m'attiraient. Mais je dois avouer en fait que la troupe, qui est quand même celle qui est la plus représentative sur une table, je ne la trouve pas. La hauteur, ils ne sont pas au top. Et du coup, j'ai du mal à me lancer dans cette faction. Bon, sinon, on aura également les Gloomspeed, que perso, j'ai découvert dans Underworld, donc assez tardivement. Et puis, on va avoir les Daughters of Cain, dont vous savez que moi, je ne suis pas très fan des danseuses. Mais on ne voulait pas. J'ai tout le respect qu'il faut pour ceux qui se lancent dans ces factions. Mais moi, vous le savez, ce n'est pas trop mon trip, les danseuses du Lido. Bon, là aussi, vous aurez la possibilité de les acheter avec le Battleton et avec un starter de figurines. Par contre, à la différence des Seraphons, où il y avait deux propositions, là, pour chaque faction, vous n'avez qu'une seule proposition. Bon, c'est déjà bien que ça existe. Au niveau Kickstarter, on va quand même faire un petit clin d'œil à la fois KS et JDR pour la précommande participative pour financer le livre de base, la sixième édition de Shadowrun, ainsi que son supplément sur Seattle, qui a commencé mardi dernier, en fait, le 10 mars à 20h sur la plateforme Game on Tabletop. Donc, ce financement sera l'occasion de publier Free Seattle qui décrit, en fait, la célèbre cité d'émeraudes des années 2080. Mon enfance a été bercée par Aqua Blue et ma vie de papa a été bercée par le second run. Alors, évidemment, je suis obligé de vous parler de la sortie en jeu de rôle de cet univers. qui a fortement inspiré Avatar avec un financement participatif, là aussi, sur Game on Tabletop et là aussi, en lien sous ma vidéo. Pour conclure, j'ai été contacté au mois de février par les gens de ces Astrolab qui cherchaient à obtenir les droits d'exploitation de Gazland. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une société de traduction qui a obtenu, alléluia, les droits de traduction du livre de règles de Gazland en français. Donc là, on n'est pas sur du fan made, on est sur de l'officiel. Donc, je vous annonce qu'il y a une trad officielle qui va sortir pour Gazland. Je vous mets en lien le site qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter et normalement, le KS devrait être lancé d'ici la semaine prochaine. Donc, je vous en reparlerai et je vous sensibiliserai sur son lancement. Bien entendu, lorsque le livre sera traduit, on prendra le temps de vous le présenter et de le feuilleter, voire peut-être même avant. Qui sait ? Voilà, c'est tout pour cet expresso. Excusez-moi pour la publication tardive, mais l'anniversaire de ma petite fille m'a pris du temps. Et puis, c'est vrai que coronavirus oblige, ça a été un peu la panique au boulot, mais je vous suis fidèle et je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour foutrer le type d'en face. Et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain expresso. Et bien avant, pour plein de trucs à présenter. Il y a des choses là derrière, notamment dans Warcry, qu'on va essayer de regarder de plus près. Ah oui, une dernière chose. Jeudi, on aura le live de Star Wars Légion avec les décors de My Scenary et les tapis de l'atelier de Torek. Donc, venez nombreux. Il était temps qu'on fasse un live de Star Wars Légion. Vous êtes nombreux à nous le réclamer. Donc, on s'est voulu dire pour vous faire quelque chose de vraiment classe. Et puis, dorénavant, dans l'Expresso, il y aura une petite partie sur les jeux d'enfants, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien. Il y a plein de gens qui aiment savoir à quoi tu joues. Et puis, comme moi, je m'adresse... À quoi je joue ? Oui, tu joues à Dino, par exemple. Sauver Dino. Bah oui. Ah oui ? Et tu joues à quoi aussi ? À... Le jeu de cas ? À Perlin Pimpin ! À Perlin Pimpin. On va vous présenter Perlin Pimpin. Il est génial, celui-là. Ouais, j'adore ! Ah oui, t'arrêtes pas de me battre, Perlin Pimpin. Enfin, voilà. Il y aura dorénavant, dans l'Expresso, une chronique enfant. Et il y aura Perlin Pimpin. Et il y aura Perlin Pimpin. Parce que non seulement vous avez des enfants, mais la plupart d'entre vous sont des papas. Voilà. On vous dit à très bientôt. Allez, ciao ! Ciao ! j'étais bien c'était super allez je range le bazar